Voilà, bonjour, je m'appelle Calendro Volta, je suis prof en psychologie sociale en PSP, la Faculté de psychologie et de sciences d'éducation. Et voilà, je vais vous parler un tout petit peu comment je gère un cours en commodalité, notamment le cours FOPA 20, la psychologie sociale et l'éducation de la formation. Pour vous donner un tout petit peu du contexte, là j'ai un cours autour de 260 étudiants qui suivent un master en sciences de l'éducation. Et ce cours est divisé en deux groupes, il a lieu le mardi soir et le jeudi soir. Pourquoi ? Bon, le cours a lieu en horaire décalée, parce qu'il s'agit des étudiants qui ont déjà obtenu un bachelier en éducation et formation dans les autres écoles. C'est-à-dire, le public est un peu particulier parce que la plupart d'entre eux travaillent à côté. Et aussi, il y a plusieurs étudiants qui n'ont pas suivi de cours, comme ils font maintenant, pendant des années. Donc, j'ai des étudiants entre 20 et 65 ans dans ces cours. Comment ça se déroule ? Il y a cinq séances de quatre heures. Je ne vais pas entrer dans le contenu du cours. Voilà, et ça a lieu soit dans l'auditoire pour la moitié des étudiants, soit sur Teams où ils peuvent suivre le cours en distanciel. Et voilà, là, on est dans la commodalité. Juste pour entrer un tout petit peu dans les détails, le cours est un cours normalement magistral, évidemment, avec des activités pour les étudiants. Et à donner les circonstances actuelles, il faut quand même garder en tête quelques besoins particuliers, à part le fait qu'il y a des étudiants qui, peut-être, ne sont pas trop familiarisés à travailler à l'université. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui ne peuvent juste participer parce qu'ils se trouvent en quarantaine. Les autres ne peuvent pas participer ni en auditoire, ni en distanciel, à l'heure du cours, parce qu'ils doivent travailler à domicile. Et alors, peut-être, ils ont des autres obligations comme des enfants ou des parents dont il faut prendre soin. Et donc, j'enregistre le cours aussi. Alors, plus intéressant pour nous, comment j'essaie de gérer la commodalité ? Bien, il faut savoir que le cours était coupé pour 15 minutes à cause d'un conflit d'horaire. En plus, je suis obligé d'errer l'auditoire très longtemps, donc il faut prendre une grande pause. Et donc, tout ça, et en plus, comme vous le savez probablement très bien, la perte du temps que souvent on a avec la commodalité, parce que quelque chose de technique ne marche pas ou parce qu'il y a plein de questions dans le chat. Donc, en bref, on perd plus ou moins 40 minutes, je dirais 45 minutes du cours. Et c'est pour ça que je dis aux étudiants que j'ai déplacé plusieurs activités qui, normalement, auront lieu dans le cours, aurions-le, dans le cours à des jours différents. Ils ne doivent pas suivre ça à la lettre, c'est juste une proposition. Mais voilà, lundi, ils sont censés faire une activité après la science qui, normalement, a toujours comme but de faire le transfert entre la matière qu'on discute dans le cours et la vie quotidienne, c'est-à-dire, pour eux, leur contexte éducatif. Le mardi, ils sont censés lire un chapitre qui porte sur la thématique qu'on va aborder. Et pour ça, je suis très heureux d'avoir obtenu un lien pour une version d'un livre électronique, c'est-à-dire, les étudiants peuvent lire la littérature qui porte sur la thématique sans se rendre à la bibliothèque ou sans acheter le bouquin. Après avoir lu ça, mais aussi concernant le cours qui a déjà eu lieu, le mercredi, moi, je vérifie ou je regarde les questions qui sont posées dans deux forums que j'ai mis sur Moodle. Un forum porte sur les questions du contenu du cours. Ça, c'est par exemple pour les gens qui ne peuvent pas suivre à l'heure et qui regardent l'enregistrement. Un autre forum, c'est sur les questions pratiques, genre je ne comprends pas bien le conseil du travail en groupe. Il y a plusieurs avantages. Pour moi, les avantages les plus grands sont pour les étudiants que tout est transparent, donc tout le monde a accès aux mêmes réponses que je donne. Et pour moi, l'avantage le plus important, c'est que je ne dois pas répondre à chaque mail individuellement. Je peux juste dire, faites ça dans le forum. Et donc, si j'ai des questions qui sont déjà abordées là-bas, je ne dois même pas répondre. Je peux juste dire, bien consultez le forum. Et finalement, vendredi, normalement, on clôture chaque séance avec plusieurs questions QCM qui sont posées sur WooClap. Là, on fait ça en dehors, mais quand même, voilà, ça donne la possibilité aux étudiants d'un côté, tester s'ils ont bien compris le contenu de la séance, d'un autre côté, de savoir ou d'avoir une idée un peu plus claire de qu'est-ce que leur attend pour l'examen. Mais alors, le cours qui a lieu le jeudi, plus en détail, en commodalité, je suis très reconnaissant à la faculté qu'elle nous a donné le soutien des jobistes qui peuvent nous aider pour gérer les chats, parce que pour moi, ça, c'est vraiment le plus difficile, donner cours et en même temps suivre ce que les étudiants écrivent dans le chat ou des questions qu'ils posent. Néanmoins, j'ai intégré dans mon cours plusieurs diapositives avec un point d'interrogation pour me freiner et pour regarder le chat et gérer ça. Et dans le cours même, on travaille avec les mêmes outils que les étudiants connaissent déjà pour les activités qui ont lieu en dehors du cours, c'est-à-dire sur Padlet, pour l'application et le transfert du contenu. Et WooClub, j'utilise par exemple pour des expériences que je réalise dans le cours pour leur sensibiliser pour la matière ou pour le petit sondage. Alors, pourquoi... Ah non, un dernier point. Vu les circonstances actuelles, j'ai aussi donné la possibilité de prendre rendez-vous avec moi individuellement sur Teams ou en présence, si ça c'est possible. Ça, c'est pour des questions qui sont plutôt privées, que les étudiants n'osent pas trop aborder dans le forum. Et voilà, donc ça c'est un peu mon message clé. Vous avez probablement remarqué, je suis allemand et je suis aussi américain, donc je ne connais pas trop le verbe français. Pour moi, c'est « Better the devil you know than the devil you don't know ». Je pense qu'en français, il vaut mieux un danger qu'on connaît qu'un danger qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, moi je travaille avec des utiles que je connais bien, même si les étudiants ne connaissent pas trop bien, ils sont juste obligés de travailler avec deux utiles, à part Moodle et Teams, c'est-à-dire WooClub et Padlet. Donc c'est vraiment plus facile pour tout le monde, il n'y a pas trop de questions. Au même temps, ça nous permet de travailler ensemble, même si nous sommes dans des endroits différents, c'est-à-dire en auditoire ou à la maison. Un avantage pour moi, c'est que je peux recycler tout, c'est que je fais ça, même si on se retrouve heureusement bientôt dans le temps normal. Et dernier point là, pour moi, c'est vraiment en utilisant des outils comme ça, on gagne beaucoup plus du temps pendant le cours pour gérer des interactions qui sont quand même hautement importantes dans ces circonstances. Merci.